Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky. Aujourd'hui, grosse vidéo analyse sur Pokémon Masters où on va analyser les deux prochains duos festivals à venir sur le jeu, littéralement ce mercredi 30 juin 2021, à savoir deux duos totalement appréciés par les fans au Japon, à savoir les contrôleurs de gare du métro de combat, à savoir Shamal et Shamsin, si je dis pas de conneries, bref, on s'en fout un peu, et qui arrivent directement en festival sur le jeu, choix très discutable, parce qu'en soi, c'est des persos très secondaires dans les jeux, après, bon, si c'est des persos hypo-japon, bon, pourquoi pas, après c'est un jeu japonais, mais bon, je pense pas que par chez nous, ça va invoquer beaucoup. Bref, alors on va faire vraiment l'analyse rapidement, déjà, je préviens tout de suite, ces deux persos ont été designés pour être joués ensemble, mais, bien évidemment, vous n'êtes pas obligés de les jouer ensemble, mais si vous recherchez l'optimisation, il faut les jouer ensemble, et encore, je dis, il faut jouer ensemble, pas en 1 sur 5, en 3 sur 5, bref, on va voir ça au fur et à mesure de la vidéo, et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Donc, nous commençons avec Shabal et Minotope, qui est un soutien, avec un potentiel de base de 5 étoiles, et, petite mention, c'est, on a enfin un duo soutien 5 étoiles, qui est festival, depuis Tortank, à savoir depuis l'anniversaire, donc bon, s'il faut attendre un an entre chaque festival soutien, on a le temps de stacker des bonbons, même si, bon, je présume qu'on va avoir un nouveau soutien à l'anniversaire, donc, deux types sol et faibles attaques de type O, au niveau de ses stats, on a des PV plutôt corrects, au niveau de ses défenses, et de ses défenses spéciales, c'est très correct, surtout en défense, et défense spéciale, d'ailleurs, ouais, ouais, les deux sont très corrects, en soi, et après, en termes de vitesse, on a 302, pour un soutien, en vrai, ça va, c'est correct, et on a quand même un bulk vraiment pas dégueu, voilà, 731, au niveau de son kit, on a l'attaque coup de boue, donc, voilà, de type sol, qui a 13 de puissance, voilà, on va pas regarder la puissance dessus, par contre, 90 de précision, mais il y aura tout de même des cases pour augmenter la précision, mais qui va coûter un segment de jauge capacité, et qui va baisser, à coup sûr, la précision des adversaires, ensuite, nous avons des potions, qui sont très intéressantes sur les soutiens, même pas qu'il y a aussi des taxis avec des potions, mais ils sont très minoritaires, mais c'est très bon pour l'équipe, quand on a des potions à côté, c'est-à-dire qu'on a une meilleure survivabilité à ce niveau-là, et ensuite, ce duo pose la tempête de sable, donc, deux utilisations, qui coûtent deux segments de jauge capacité, donc, typiquement, ce perso remplace trépas sable, ainsi que le cabutops tacticien de l'œuf, parce que, bah, c'était les deux seuls poseurs de sable dans le jeu, mais, encore, c'est un poseur de tempête de sable, ok, mais, c'est pas parce que c'est un nouveau duo qui pose la sable que forcément, il est indispensable. Donc, ensuite, on a sa compétence dresseur qui, attention au départ, deux utilisations, augmente l'attaque de tous les alliés d'un rang, augmente le taux de critique de tous les duo alliés de deux rangs, donc plus de critique pour tout le monde, et encore, vu qu'on peut l'utiliser deux fois, on peut maxer le crit, et applique l'effet consommation assuré à tous les duo alliés pendant les tempêtes de sable, c'est très fort, ça, par contre, ça, c'est très fort, pour le coup, on a, ça, c'est, voilà, rien que pour ça, le mood dresseur est vraiment pété. Ensuite, nous avons sa capacité duo qui fait pas grand-chose, mais bon, elle a le mérite d'être une capacité duo soutien, donc, ayant un 6 étoiles ex, je rappelle, les capacités duo 6 ex soutien sont les plus intéressantes, car on a deux boosts de capacité duo et non pas un seul, ensuite, nous avons ses talents, qui est sable, action, coach, vitesse 9, donc, à chaque fois qu'il va utiliser une capacité sous la tempête de sable, donc, à savoir coup de boue, il va augmenter d'un rang la vitesse de toute l'équipe, donc, ça, c'est très intéressant, c'est un excellent talent, ensuite, on a première capacité statut coach attaque attaque spéciale 2, les traducteurs, je vous déteste, augmente de deux crans attaque attaque spéciale de toute l'équipe, la première fois que Minotov va poser la tempête de sable, voilà, je raccourcis, et ensuite, nous avons immunité sable, voilà, donc, pour protéger les dégâts de la tempête de sable, et aussi, un duo un peu fusion là-dedans, c'est qu'en même temps, ça va augmenter sa défense et sa défense spéciale de 30% pendant les tempêtes de sable, donc, ça va le rendre encore plus bulky, donc, déjà, que de base, il a un bulk vraiment pas dégueu, je rappelle, 731, bon, j'aimerais dire, on rajoute 30%, mais je pense pas que la fiche de calcul se fait comme ça, après, vous me connaissez, les calculs, je m'en tape, ensuite, ben, on a ça, on a les talents d'équipe qui sont pas spécialement intéressants, bon, après, pour la collection, on s'amuse tous à peu près à les monter, je pense, mais voilà, là, pour le kit de base, le poké est déjà super bon, voilà, mais, bien évidemment, sous la tempête de sable, en dehors de tempête de sable, c'est pas folichon, et encore, cet argument n'est pas valable parce qu'il pose la tempête de sable lui-même, mais, juste pour dire, par rapport à cet argument qui est totalement fallacieux, j'utilise des mots compliqués, ça me donne l'air intelligent, c'est que, si vous jouez avec des duo qui sont, qui synergisent mal sur la tempête de sable, ça va pas aller, bon, vous pouvez le jouer à côté d'un logout nuit avec des doublons, il va y avoir aucun souci, bref, là, on va passer au plateau, et j'ai envie de mettre un énorme disclaimer sur les deux fesses, là, si vous allez les chercher ou si vous voulez les invoquer, mettez les 3 sur 5, le plateau 1 sur 5 et 2 sur 5, pue la merde ! Bon, c'est pas qu'il pue la merde, j'exagère le trait, c'est pas qu'il pue la merde, j'exagère le trait, mais c'est qu'il propose rien, on va le voir tout de suite, le 1 sur 5 de Minotope, on a quoi ? On a un récup jauge 3 sur coup de boue, on a récupé PC3 sur le Move Dresser, et encore, je trouve, voilà, le récupé PC sur Move Dresser, c'est juste pour booster encore un peu plus l'attaque des alliés, voilà, c'est pas folichon, et encore, le récup jauge 3 sur coup de boue, on s'en branle, je dis les termes, on s'en branle, parce que le duo, en force de spammer le coup de boue, il va mettre à plus 6 toute l'équipe, donc, récupération d'un segment jauge capacité, on s'en fout, parce qu'on sera déjà super rapide. Ensuite, pour le 2 sur 5, 2 Minotope, là, déjà, on a un petit peu plus de choses, mais ça reste pas folichon par rapport au 3 sur 5, qu'est-ce qu'on a ? On a son augmenté 1 sur la potion, on a 2 son augmenté 1 sur la potion, et encore, les 2 son augmenté 1, c'est pas super utile, un seul suffit, et ensuite, on n'a pas d'autres cases intéressantes, à part une sable régénération, voilà, après, il y en a de quoi monter la défense spéciale sous la send, mais c'est très peu de chance. Alors, je sais que d'habitude, je prends vraiment le temps de détailler chaque plateau, mais, voilà, il faut qu'on accentue le fait qu'on va surtout perdre du temps à parler de ça, et ça sert à rien. Alors, avant de passer au plateau 3 sur 5 de Minotope, il faut que je dise quelque chose, si vous n'avez pas fait les cons, ou alors, bon, si vous n'avez pas dépensé les bonbons dans n'importe quoi, ici, bon, vous avez, normalement, on a eu suffisamment eu de médailles pour que vous ayez minimum 2 bonbons 5 étoiles soutien, moi, par exemple, j'en ai 3, parce que, bon, je n'avais pas de perso soutien, feste ou saisonnier sur qui mettre, bah, littéralement, vous pouvez aller chercher le 1 sur 5 et le mettre en 3 sur 5, parce que, bon, en 3 sur 5, on va voir que c'est là les cases les plus intéressantes, et on va voir ça tout de suite. En 3 sur 5, qu'est-ce qu'il nous propose ? Alors, on prend toujours un QPPC sur le mode dresseur, ici, il y a une petite case que je n'avais pas parlé, mais c'était précision plus 5 sur coup de boue, donc, au moins, voilà, on passe à 95% de précision. On va chercher un seul soin augmenté, un sur potion, et un RQPPC 3 sur potion. Les RQPPC sur les potions, c'est vraiment super fort. Ici, sur le côté, on va prendre des boosts de stats et on va chercher RQPPC 2 sur tempête de sable. Par contre, c'est un peu du foutage de gueule de mettre le RQPPC sur la tempête de sable en 3 sur 5, sachant qu'à contrario, il me semble que Trépassable, il a le RQPPC sur la tempête de sable à partir du 1 sur 5. J'ai vérifié, et en fait, dès le 1 sur 5, en fait, Trépassable, ce n'est pas un RQPPC 2 qu'il a, mais un RQPPC 3. Donc, je suis désolé, mais le 1 sur 5 et le 2 sur 5 ne sont vraiment pas au fou. Ils auraient au moins pu mettre cette case pour le 1 sur 5, au moins, parce que c'est quand même une case intéressante, surtout si, pour le coup, vous voulez jouer Villa. Et ensuite, on a capacité sable, précision, baisse 4. Donc, pour faire simple, déjà, de base, vous allez baisser la précision adverse avec coup de boue, mais avec ce talent, vous allez baisser la précision d'un cran, mais en plus, à côté, vous aurez 50% de chance de baisser d'un deuxième cran la précision de l'adversaire. Donc, ça peut rester très intéressant, parce qu'au moins, si vous avez de la chance, l'adversaire, il n'aura plus de précision. Intéressant. Sinon, ensuite, à la place, il y a aussi une case là-haut qui est une action tirant. Donc, en gros, quand vous allez baisser la précision d'adversaire avec coup de boue, si après, vous rebaissez sa stat, sa statistique, il y a des chances pour que les alliés sur le côté aient aussi des baisses de stats. Je vous avoue que, bon, entre 30% de baisser une stat pour tout le monde et 50% de chance de baisser deux stats d'un duo en face, je préfère baisser de deux crans la stat de précision adverse. Même si on est d'accord que la précision, bon, après, ça reste de la chance, c'est pas des debuffs défensifs ou autre. Si t'as pas de chance sur la précision adverse, tu peux quand même te prendre les attaques. Et après, malheureusement, il n'y a pas spécialement d'autres cases intéressantes sur le duo. Il n'y a pas de jeu au traitement, on s'en fout, surtout que c'est que pour lui. C'est des compteurs, c'est beaucoup trop rare. Ah non, ça, c'est pour la capacité du haut, au contraire, je confonds avec un autre talent. Mais bon, on s'en fout très clairement parce que tu joues normalement, t'as pas d'action à faire baisser avec la capa du haut. Coria City, je ne conseille vraiment pas, on s'en fout. Fiasco, ennemi jauge 1, donc à chaque fois que l'adversaire reste une attaque, on récupère un segment de capacité, on s'en fout, on va être à plus de 6 vitesses au bout d'un moment dans le combat. En soi, c'est le plateau que je propose sur Minotaur parce que c'est un des seuls plateaux que je trouve viable sur lui. Après, bien évidemment, vous pouvez, je ne sais pas, sacrifier quelques cases, aller chercher un deuxième sur augmenter sur potion. Mais voilà, là écoutez, on a vraiment fait le tour à peu près overhaul de Minotaur. Je donnerai mon avis sur les deux joues à la fin pour vraiment expliquer qu'est-ce qui va pas en fait avec leurs invocations. Donc là, on va passer directement à Aeropteryx et on va voir ce qu'ils proposent à côté à tout de suite. Pour Aeropteryx, de ce côté, on a un attaquant physique avec un potentiel de base de 5 étoiles de type roche, faibles aux attaques de type glace. Alors au niveau de ses stats, au niveau des PV, les 648 ce qui est plutôt correct. Par contre, 380 en attaque, on voit ça, on se dit pas folichon. Vous l'avez même vu hier pour ceux qui étaient en live avec moi ou si vous avez vu la roi d'if, je trouvais que les stats c'était pas folichon quand même. Par contre, en termes de vitesse, il a une très bonne vitesse. Là, il n'y a pas à dire. Et en fait, on va voir qu'avec ses talents passifs et ses bonus, sa stat d'attaque, c'est du pipi de chat. On s'en fout, très clairement. Au niveau de son kit, on a tout simplement lame de roc et éboulement en termes d'attaque. Donc lame de roc mono-cible qui a 80% de chance de réussir en termes de précision. 3 segments de jauge capacité et qui l'a par contre taux de critique élevé. Donc vous n'avez pas besoin de mettre à plus 3 le Pokémon en crit pour qu'il fasse des coups critiques. Donc ça, c'est quand même cool. On a un muscu plus plus donc il peut se booster tout son lame de crit. Donc en soi, à la limite, bon lame de roc, taux de critique élevé, on s'en fout un peu. Ensuite, on a éboulement qui est une attaque qui va cibler tous les ennemis et qui a 30% de chance d'apeurer l'adversaire en face. Pourquoi pas ? Oui, bon là, vous l'avez sûrement remarqué, les stats ont changé mais c'est parce que là, j'avais les stats en 5 sur 5. Ça arrive. Et ensuite, on a sa compétence dresseur qui, attention, c'est un bordel. Vous l'avez sûrement vu, j'ai pété un calme quand j'ai vu ça. Déjà, plus 6 attaques. Ok, donc le duo se met à plus 3 crit et plus 6 attaques très facilement. Augmente sa précision de lanceur de 2 rangs. Donc, les 80 de précision de l'âme de roc on s'en tape. Le truc, il est à 100% direct. Baisse sa défense de 1 rangs. Ça encore, c'est gérable. Applique l'effet prochain garde assuré au lanceur. S'il est touché par une attaque dans cette TF, quand cette TF est appliquée, il ne reçoit aucun dégâts. Et les dégâts qu'il reçoit des capacités du haut sont résidus de moitié. En gros, en fait, il a une invincibilité sur les attaques normales et il a un shield sur les capacités du haut adverse. Ça, ça peut être très fort si vous êtes un kéké qui s'amuse de jouer 2v3 ou 1v3 en Champion Stadium. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 2v5, mais ce n'est pas grave. Ensuite, on a réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour l'enseigné de une tempête du haut pendant les tempêtes de sable. Donc vous comprenez là directement qu'avec cette phrase, il est fait pour être joué dans une tempête de sable donc avec Trépas Sable ou Kabutops ou alors encore mieux avec Minotope. Ensuite, on a sa capacité du haut qui est une capacité du haut d'attaquant. Donc là, pour l'instant, 250 de power mais qui aura un effet AOE quand elle sera en 6x. Ensuite, au niveau de ses talents, nous avons supérieur mi-PV attaque augmentation 5. Bon, je vous fais le topo rapidement. Si ses PV soient à plus de 50%, eh bien en fait, ses attaques augmentent de 50%. C'est très fort, tout simplement. Voilà, vous commencez directement, vous avez un énorme boost en attaque. Immunité Sable, puissance 3. Quand une tempête de sable est protégée des dégâts et ses attaques augmentent en puissance de 30%, je rappelle qu'il se met à plus 6 d'attaque et plus 3 en crit très facilement. Et ensuite, on a conscience jauge puissance 5 pour ne pas rajouter encore plus de choses. Qu'est-ce que c'est que ce talent ? C'est comme garde-voir. On consomme un segment en plus à chaque fois qu'on fait une attaque mais la puissance augmente de 50%. Donc littéralement, si je faisais des maths débiles de tête comme j'en ai l'habitude, on est à plus de 130% puissance sous les tempêtes de sable. Voilà, c'est des maths débiles, voilà, je suis sûr, il y a d'autres calculs et que c'est un autre taux mais franchement, on s'en fout, c'est parce que, juste pour vous dire qu'il a beau avoir de base 304 d'attaque, il se fout plus 6 attaques, plus 3 crit, et il a des putains multiplicateurs et là encore, on n'a pas parlé des plateaux. Et, justement, quelle belle transition, putain, je suis vraiment trop fort pour faire des transitions, il va falloir que je fasse dégonfler mes chevilles. Au niveau des transitions, qu'est-ce que je suis fort parce qu'on va parler de ces plateaux et là, par contre, c'est same shit que pour Minotope. Voilà, plateau 1 sur 5, il n'y a rien. Il y a des stats en attaque et vitesse donc ça, c'est cool quand même pour les attaquants et des stats en attaque et vitesse. On a juste un recul de jeu 3 sur l'âme de roc et des puissances. Enfin, clairement, le 1 sur 5, on s'en branle, il faut le dire. Le 2 sur 5, là, on a un peu plus de choses. Donc, un deuxième recul jauge 3 sur l'âme de roc et on a aussi un deuxième recul jauge 3 sur éboulement. Alors, pourquoi je prends ceux-là et pas ceux qui étaient déjà à dispo 1 sur 5 ? Parce que, tout simplement, sur 2 sur 5, il n'y a rien d'intéressant. Donc, je fais le kéké en prenant juste les cases de niveau 2 parce que, bon, pour dire au moins qu'on prend des cases de niveau 2. Mais voilà, le 2 sur 5 de Aéropteryx c'est juste des recul jauge en plus. Bon, en vrai, je chipote, on a quoi ? On a balé de sable, protège les bases de stats pendant les tempêtes, on s'en branle, très clairement. Récupé PC3 sur Musc++, c'est inutile, même quand vous jouez en vilain, en vrai, c'est inutile. On a un premier sur un 4. Voilà, comme ça, si vous êtes très bon au PV, vous récupérez 40% de vos PV, vous récupérez votre bonus de puissance. Mais, encore une fois, est-ce que vous allez tomber en rate de PV si vous jouez bien ? Je ne pense pas. Donc voilà, on a le même souci qu'avec Minotope, c'est 3 sur 5 au rien, et c'est triste. Et d'ailleurs, en parlant de 3 sur 5, on va passer directement au 3 sur 5 de Aéropteryx. 3 sur 5 qui est aussi réalisable en 6 étoiles ex, si vous comptez 6 étoiles ex. Voilà, parce que bon, malgré qu'il faut le 3 sur 5, et malgré qu'il faut le mettre sous tempête de sable, il y a quand même beaucoup de multiplicateurs en 6 étoiles ex, avec les bonus d'étiquette, ça va quand même faire très mal. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On va prendre les caisses de capitule, bien évidemment. Un cube jauge 3 sur l'âme de roc, on a directement en 3 sur 5 à puissance critique 2 sur l'âme de roc, et là, par contre, c'est une excellente case, parce que de base, je me répète, plus 6 attaques, plus 3 critiques, 50% de puissance, 30% de puissance, 50% de puissance, puissance critique 2 avec le plateau, un autre puissance critique 2 avec l'état d'en surprise, on cumule beaucoup. Bien évidemment, à condition de jouer sous tempête de sable pour tout avoir, et ensuite, le côté bas-gauche, c'est un peu comme Groudon et Quiobre, c'est qu'en fait, ici, on a une case pour augmenter la puissance de la capa duo sous la météo, donc là, sous le sable, et aussi, on a une première capa duo sable, case que je ne vous recommande pas, sachant que vous allez jouer à côté d'un poseur de sable, donc cette case-là, OSEF. Mais voilà, donc, plateau qui est très bien en 3 sur 5, parce qu'en plus, on gagne un plus de 50% de puissance sur les capas duo quand on est sous la send. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur le perso, alors bien évidemment, on pourrait faire un plateau sur époulement, le perso est vraiment très bon d'ailleurs, même en 1 sur 5, on a quand même 115 de puissance sur époulement, qui a 30% de chance d'appeler la sable tout de même, bon, même si les attaques à OSE, c'est pas spécialement intéressant souvent, mais après, rien que pour le flinch de zone, il y a quand même moyen de faire des petits trucs. En plus, on a un petit tourmenteur 1 sur époulement, donc en soi, voilà, si vous voulez jouer flinch, il y a quand même moyen de le faire. Après, bien évidemment, on pourra aussi ramener Trépassable pour poser la send, et Trépassable qui a quand même énormément de chance de flinch avec son plateau. Donc, est-ce que c'est coi, c'est pertinent de faire un plateau sur époulement, peut-être si vous voulez faire des dégâts en dégâts de zone, mais encore, c'est pas super intéressant par rapport aux dégâts en mono-cibles, et si vous voulez avoir plus de chances d'appeler l'adversaire, mais sinon, je vois pas spécialement l'intérêt sur époulement, et après, bon, on a une aiguise et ce talent, on s'en branle parce qu'on va directement se mettre à plus 2 en presse, en précision, donc l'âme de roc ne va jamais rater. Et voilà, on a un troncoteur, on a vraiment des casques qui sont pas intéressants, qu'on va jouer avec Minotope, on va être facilement maxé en vitesse, mais voilà, c'est le plateau que je recommande pour Aeropteryx, et on va tout de suite passer au bilan des deux persos, à tout de suite. Et donc, on en arrive au bilan des deux persos, alors qu'est-ce qu'on peut dire ? Minotope, excellent soutien, là, il n'y a pas à dire, c'est un excellent soutien, c'est pas le meilleur, ça on est d'accord, sous la tempête de sable, il apporte vraiment des trucs, et de l'autre côté, Aeropteryx, c'est un excellent attaquant, voilà, il a énormément de multiplicateurs, et là, en fait, on pourrait arrêter, dans le meilleur des mondes, on pourrait arrêter la vidéo là, sauf que malheureusement, on n'est pas dans le meilleur des mondes, et je rappelle un truc, c'est que ces deux persos-là sont des fesses, sur des portails séparés, et l'anniversaire est dans un peu plus d'un mois. Est-ce qu'il faut invoquer ? Alors moi, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas invoquer sur ces duos, tout simplement pour une chose, plusieurs choses d'ailleurs, mais commençons par la première, 3 sur 5 ou rien, voilà, encore, Minotaur, vous pouvez le choper une fois, et si vous avez des bonbons en rab, vous le mettez 3 sur 5, ok, pourquoi pas, Aeropteryx, je pense que les bonbons attaquants, je pense que la majorité d'entre vous les ont mis peut-être sur Groudon, Kiyogre, ou autre fest, c'est possible, donc peut-être en rad, ou alors vous en avez gardé, je ne sais pas, je ne connais pas la box de tout le monde, mais bref, en partant dans l'optique que vous n'avez plus de bonbons, ok, voilà, il y a ce souci du 3 sur 5, et un autre truc, il est très fort, Aeropteryx, mais, il y a un autre truc à dire aussi, c'est, il y a Lougarock Nuit, qui en plus va recevoir un 6x dans pas longtemps, c'est un des premiers duos du jeu, je pense que énormément de personnes dans le jeu l'ont mis 20 sur 20 avec les tickets depuis le temps, et qu'il a des doublons donc 3 sur 5, donc, franchement, si vous avez Lougarock 3 sur 5, même pas 6x, juste 3 sur 5, qu'est-ce que vous allez vous emmerder à aller chercher Aeropteryx ? Vraiment, qu'est-ce que vous allez vous emmerder à aller chercher sachant que Aeropteryx, ok, même 1 sur 5, il sera plus puissant que Lougarock, mais, en soi, Lougarock tape déjà extrêmement fort sous la tempête de sable et sur le type proche, sachant qu'en plus, allez, ce qui pêche sur Lougarock, c'est la défense, mais encore, vous construisez bien votre team, vous n'avez pas de soucis là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire ? Vraiment, pour résumer un peu à peu près ce que je dis, si vous jouez tempête de sable, vraiment, si vous aimez bien jouer tempête de sable, vous pouvez les chercher quand même Minotope, il y a quand même lui mettre des bonbons plus tard. Si vous ne jouez pas tempête de sable, et que le seul Jou que vous jouez tempête de sable, c'est Rayquaza avec Pouvoir Sable 3, je sais de quoi je parle, je le fais, skipper, n'invoquez pas, ça ne sert à rien. Ces duos-là, ils ont une excellente synergie à deux, ça reste jouable même quand ils ne sont pas ensemble, mais sincèrement, c'est un bait ! C'est un putain de bait, vraiment. Et pourtant, ils sont très forts. Le truc, c'est que ce n'est pas rentable d'aller les chercher. Je me perds sûrement dans tout ce que je vais dire dans mes explications parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais vraiment, c'est un putain de bait. parce que d'un côté, vous aurez toujours quelqu'un pour poser la tempête de sable et de l'autre, vous aurez toujours quelqu'un pour taper sur la tempête de sable. Donc, à part si vous comptez les 3 sur 5 tous les deux, n'invoquez pas, ça ne sert à rien de les avoir 1 sur 5 ou 2 sur 5, vraiment, ça ne sert à rien. C'est de la perte de temps, de la perte d'énergie et de la perte de diamants surtout. après, même encore, même dans le cas où vous pourriez me dire, ouais, mais Giki, moi Minotope, c'est un de mes Pokémon préférés ou Aeropteryx, c'est un de mes Pokémon préférés, je ne vous conseille pas d'invoquer. Parce qu'en fait, vous n'aurez rien avec leur plateau. Et justement, on pourrait dire, ouais, mais bon, le Pokémon est bien fort sur le plateau. Aujourd'hui, surtout à cette période de Masters, si un Jou a un plateau qui ne propose pas beaucoup de cases en 1 sur 5 ou s'il faut des doublons ou s'il le plateau n'est pas à la hauteur, croyez-moi, le Jou, il ne fait pas envie. Donc, le fait qu'il y ait les barrières du 3 sur 5, non, ça bloque énormément. Donc, je vais arrêter la vidéo là, retenez juste un truc. Sans 3 sur 5, vraiment, ce n'est pas la peine juste pour la collection 1 sur 5 ou en 2 sur 5. Vous n'en tirez pas vraiment de leur maximum de capacité. Je sais que vous pouvez invoquer sur des Jou et ne pas être intéressé par les plateaux mais aujourd'hui, les plateaux, c'est quand même des choses très intéressantes et si le Jou a beau être bon et que le plateau ne suit pas ou si les meilleures cases du plateau sont bloquées par des doublons qui en prime, ce sont des festivals et en prime, on est dans une sale période de l'année, non, invoquez pas. Donc, écoutez, je pense que vous avez compris que moi, je n'allais pas invoquer sur les persos et je ne vous conseille pas d'invoquer non plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez des duos parce que tout de même les duos restent très forts mais ce n'est pas rentable d'invoquer dessus sauf si vous voulez tous les deux les 3 sur 5 et que vous adorez jouer sous la tempête de sable. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît c'était Kiki je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ça dépend de quand vous regardez la vidéo Ciao !